Coaching, mentorat, consulting, mais qu'est-ce qu'il y a comme différence ? C'est ce que je vais vous préciser aujourd'hui dans cette vidéo, afin que les choses soient plus claires et que vous puissiez choisir en conscience l'accompagnement le plus adapté à votre besoin. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, j'accompagne les femmes seules de plus de 50 ans, qui sont divorcés, séparés, et qui souhaitent construire une nouvelle relation amoureuse. Alors, coaching, mentorat, consulting, ce sont des termes que vous pouvez voir, qui circulent sur les vidéos, on vous propose différentes approches. Pour moi, il est très important de mettre les choses claires. Le terme de coaching en France est utilisé un peu à toutes les sauces. Je vais vous redonner la définition précise du coaching de type professionnel, celui auquel j'ai été formée. Le principe du coaching de type professionnel, c'est qu'à partir d'un processus, d'un parcours avec des questions, on va amener la personne accompagnée à réfléchir, à prendre conscience de certaines choses, et surtout à aller trouver ses propres ressources. Dans le coaching de type professionnel, il n'est pas autorisé de donner des conseils, pas plus que l'on doit donner du contenu, de la formation. Justement, ce contenu, ces conseils, cette formation, peuvent venir avec la casquette de consultant. On va, dans ce cas-là, donner du conseil, donner de la matière, transmettre des compétences. Là, c'est le côté formateur qui intervient. Et après, il y a l'approche de mentorat. Le mentorat, c'est un accompagnement un peu plus global pour accompagner la personne à travers un parcours que la personne, le mentor, a lui-même, elle-même vécu. Pour être plus précise, je vais vous donner un exemple. La situation de laquelle je vais partir, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en tant qu'accompagnante, en tant que femme. Une personne, une jeune femme, était en état d'épuisement. Elle était crevée, fatiguée, claquée. Elle ne savait plus par quel bout commencer. Avec ma casquette de coach, je l'ai invitée à réfléchir. Qu'est-ce qui vous ferait du bien, là, maintenant, tout de suite, ou dans les heures qui viennent, qui aurait véritablement un impact sur votre ressenti ? Elle me dit, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Ok, prenez le temps de réfléchir. C'était un accompagnement en groupe, donc elle avait le temps de réfléchir. Pendant ce temps-là, je m'occupais des autres femmes qui étaient là. Et au bout de quelques minutes, elle revient, elle me dit, ah, ça y est, j'ai trouvé. D'accord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais remettre mes lentilles de contact. Ok, combien de temps ça vous demande ? Oh ben, c'est deux minutes le matin, deux minutes le soir. Ok, et donc pour vous, c'est possible de faire ça le matin, le soir ? Ah oui, 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 c'est super, tout à fait accessible. Et puis, vraiment, je vais vraiment me sentir mieux. Ok, super, go. Ça, c'est la posture de coach. La posture de consultant, que je n'ai pas prise, mais qui aurait été éventuellement possible, c'est de venir avec mes idées à moi. Alors, pour prendre soin de vous, est-ce que ça vous ferait du bien de chanter, d'aller recevoir un massage, de parler avec une copine, de faire ceci, de faire cela, etc. Et ça, ça va être la partie consultant. D'accord ? Dans ce cas-là, je ne laisse pas la personne réfléchir à ses propres solutions, je lui amène des solutions que je lui propose. Parmi toutes ces solutions que je propose, vous avez bien compris que cette histoire de lentilles à mettre, de lentilles de contact, jamais ça aurait pu me venir à l'esprit. Or, c'est justement cette action-là qu'elle a eue, elle, elle a eue l'idée de cette action, c'est ça qui l'a fait shifter et se sentir nettement mieux. Voilà, quinze jours après, elle mettait une photo de profil sur Facebook, elle discutait, elle se sentait bien. Ouf ! L'épuisement avait disparu. Une partie de l'épuisement. Voilà. Au moins, elle se sentait vraiment bien dans sa peau et dans sa tête. Donc, cette partie de consulting, bien souvent, elle est mélangée en France au coaching. Et ça, c'est assez catastrophique parce que les personnes ont peur de se voir proposer mille et une solutions sans être écoutées, sans que la personne puisse aller chercher elle-même dans ses propres ressources. Et dans ce cas-là, il y a un système de dépendance qui s'installe. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut aller chercher en permanence quelqu'un pour nous donner des idées. Or, vous avez les compétences à trouver vos propres idées. Maintenant, ce qui est parfois nécessaire et c'est complètement OK, c'est d'avoir ce petit coup de pouce que le coach va vous donner pour aller chercher vos propres idées et vos propres ressources. Il est évident qu'en faisant ça, il y a une partie d'information qui peut rester hors de votre portée. C'est pourquoi, dans les accompagnements que je propose, il y a une partie consulting et formation. Si vous ne connaissez pas la façon de fonctionner pour avoir une communication saine, ça ne va pas vous tomber du ciel. il va être nécessaire d'aller acquérir des compétences. Alors, bien sûr, en coaching, la base, c'est d'accompagner la personne pour qui peut vous aider. Et là, dans ce cas-là, on accompagne la personne pour qu'elle aille chercher ses compétences. Ceci dit, ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps et la personne peut finalement se fatiguer, s'essouffler à devoir se mettre en marche vers des solutions extérieures. La partie mentorat, ça va être le partage de ce que moi-même j'ai fait pour aller mieux. Et dans ce cas-là, cette jeune femme qui était fatiguée, épuisée, j'aurais pu lui partager en tant que mentor, voilà, moi ce que j'ai fait pour aller mieux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, etc. Oui, ça peut inspirer, mais ça ne va pas avoir autant d'impact que de permettre à la personne d'aller chercher elle-même sa solution. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur cette question de coaching, consulting, mentorat. Si les choses ne sont pas encore super claires pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, éventuellement, je referai une autre vidéo pour aller un petit peu plus loin. Donc les trois postures, elles sont importantes parce que les trois postures amènent des choses différentes. Le coaching va véritablement permettre à la personne accompagnée d'aller trouver ses ressources, d'aller gagner son autonomie. La partie consulting va apporter des connaissances extérieures que la personne n'a pas et qu'elle n'imagine parfois même pas. Et la partie mentorat, c'est aussi un partage de connaissances, de parcours de vie qui peut inspirer et se dire « Ah ouais, c'est possible de faire ça, j'y avais pas du tout pensé. » Et la personne peut se mettre aussi en route pour ses solutions. Je vous invite à télécharger le livret d'autocoaching qui est justement un mélange d'autocoaching dans le sens où je vous pose des questions, c'est à vous d'y répondre, je ne peux pas faire les pompes à votre place. Et il y a une partie consulting avec, enfin plus, formation parce que je vous apporte des connaissances que vous n'avez peut-être pas et que vous allez pouvoir acquérir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada